Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Stéphane Rivard. Stéphane, aujourd'hui, on va montrer aux gens comment tenter des collets à lièves. OK. On a tout ce qu'il faut ici en arrière. C'est pas ça, pas ça. Blague à part, on va parler de pêche blanche au doré. Toi, tu travailles rarement avec des brimbages, je comprends bien, presque toujours avec la petite canne à pêche. Oui. Puis, tu as du succès. Puis, une des problématiques que les gens rencontrent, quand ils pêchent avec les petites cannes comme ça, ont de la difficulté à bien installer leur appât mort, entre autres. Oui, c'est ça. Le poisson appât mort, oui, exactement. Fait que, explique-toi comment ça fonctionne. En premier, ta cuillère. C'est ça. Nous, c'est ça. Ici, au nord du Québec, les brimbages, si on n'a pas de succès, il faut que ça bouge. On dirait que si ça ne bouge pas, c'est moins bon. Fait que là, on a développé notre technique au niveau du jig vertical avec des petites cuillères comme ça. C'est des petites cuillères de forme triangulaire, vous pouvez dire. Puis, l'avantage, c'est ça, c'est un corps d'once. Ce n'est pas très pesant. L'avantage que ça a, c'est que quand tu descends ta cuillère, elle, elle fait comme surfer dans l'eau. C'est assez loin de ta colonne d'eau verticale de ton trou. Alors, tu couves beaucoup plus de terrain à chaque fois que tu descends ta canne. Ça, c'est un avantage aussi. Puis, c'est quand même pas trop pesant. Pour les petites lignes qu'on a là, c'est suffisant. L'avantage aussi qu'on retrouve à ces petites cuillères-là, c'est qu'il y a une petite palette rouge. C'est plus attractif. On ne sait pas pourquoi tout le temps, mais souvent, le poisson, quand c'est rouge, il n'est plus attiré vers la cuillère. Souvent, avec les petites palettes rouges de même, on a plus de succès. OK. Dans le fond, ça peut probablement simuler une blessure ou le sang, donc une poignée affaiblie, plus intéressante que le prédateur. Ou bien des branchies ou quoi que ce soit, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ensuite de ça, on munit la cuillère d'une petite tête d'éparlain. Là, je dis tête d'éparlain parce qu'ici, au nord du Québec, on n'a pas le droit à autre chose que de l'éparlain mort. OK. Ça, évidemment, les gens dans le sud, ce qu'on va parler là, ça peut faire pour n'importe quel petit poisson à pas mort. Oui, bien, exactement. Tout à fait. Nous, on travaille avec les éparlains. Souvent, les éparlains sont toujours beaucoup trop gros pour pêcher le doré jaune, par exemple. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on coupe la tête. Moi, je pêche avec la tête. C'est surtout ça qui est important, c'est d'avoir au moins la tête au minimum sur ton hameçon. Si l'éparlain est plus court et plus petit, on peut se donner une chance à le couper, mettons, au tiers ou au deux tiers pour se garder une petite longueur de poisson quand même. Puis si on fait ça, c'est pour les odeurs. C'est pour attirer le poisson à ton loeuf. Fait que là, en mettant un éparlain comme ça, ça dégage les odeurs. C'est plus efficace aussi. Si on le coupe, l'éparlain... Je t'arrête un petit instant, si tu veux, parce que je veux renchérir ce que tu viens de dire, avoir de l'odeur. Le ministère Forêt-Faunier-Parc, dans les dernières années, on fait des études là-dessus. Parce qu'avec la nouvelle réglementation qui interdisait les poissons à pas vivants dans certaines zones du Québec, on voulait savoir s'il allait y avoir quand même des succès de pêche. Puis ça a été prouvé dans ces études-là que la majorité du temps, sauf des situations très particulières, c'est payant d'avoir ce qu'on appelle de la viande, un morceau de poisson à pas mort pour l'odeur. Puis, en terminant sur l'éparlain, en coupant la tête s'ils sont trop gros ou en réduisant de taille s'ils sont plus petits un petit peu, c'est de te donner une chance que si le poisson vient mort dans ton leurre, qu'il ne morde pas seulement que tu l'éparlain. Parce que là, tu vas le sentir mort, puis là, tu vas le ferrer, puis tu vas le manquer, parce que lui, il va partir avec l'éparlain. Fait qu'en le coupant de moitié ou du tiers, ça te donne une meilleure chance. S'il voit le poisson, il saute dessus, tu risques de le polluer. C'est ça, à ce moment-là. Vu qu'il est plus petit, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que l'hameçon a plus de chances de se retrouver dans sa gueule. Exactement, c'est ça. Fait que si tu fais ça avec un grand éparlain, seulement avec un petit hameçon au niveau de la tête, tu cours des chances de passer droite quand tu vas ferrer le poisson. Fait que ça te donne des chances comme ça. Fait que là, on pourrait enchaîner avec, c'est pas une super technique, mais comment accrocher l'éparlain ou la tête d'éparlain après ton leurre. D'accord? Allons-y. On est gâtés, en fait, parce que Stéphane, puis dans l'autre capsule, tout à l'heure, on va faire quelque chose avec Mickaël aussi. Ces deux gars-là, c'est des passionnés de pêche blanche. Ça fait des années qu'ils font ça, c'est des bons pêcheurs, puis ils acceptent de partager leur technique, leur savoir avec nous. Oui, oui, ça nous fait vraiment plaisir. Puis justement, favoriser, puis promouvoir la pêche aux poissons morts. Nous-mêmes, vous allez voir avec Mickaël tantôt, ils pêchent même pas avec des poissons. Oui. Puis ils prennent du poisson. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'avec un éparlain comme ça, bon. Là, je vous donne un exemple. Vous voyez l'éparlain, la grandeur qu'il a, c'est à peu près 1 pouce, à peu près 3 cm de long environ. Fait que j'ai récourci justement pour vous donner des chances. Alors là, ce que je fais, je prends mon trépied. Puis ce qui est bien important pour le piquer, c'est que tu le piques en dessous de la tête. Puis tu vas chercher la boîte crânienne. Il faut que tu traverses ton abisson, ton ardillon à travers la boîte crânienne, sur le dessus de la tête de l'éparlain. C'est la place la plus solide du poisson. Elle est là. Fait que si tu réussis ça, puis c'est quand même pas très difficile, tu piques dans le centre. OK? Tu prends bien ton temps, puis tu vises, dans le fond, le milieu des deux yeux. Puis là, tu vas piquer juste ton ardillon qui traverse la boîte crânienne, et tu bouges plus ça de là. Parfait. Puis là, je crois que tu peux très bien pêcher des minutes et des dizaines de minutes sans avoir de problème. Ton éparlain va rester sur ton abisson tout le temps. Parfait. Fait que c'est intéressant. Entre les deux yeux, dans le milieu de la boîte crânienne. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que je fais, je fais vraiment attention lentement, puis nécessairement, faites déjeler vos éparlains. Si les éparlains sont gelés, c'est beaucoup plus difficile. Tu les mets dans l'eau, peu importe, un truc qui déjèle un petit peu. Puis c'est pas plus compliqué que de traverser ton ardillon de la boîte crânienne, et si c'est terminé, tu laisses ça comme ça. Parfait. Dans le fond, c'est sous la tête de l'éparlain. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est dans les branchies, au plein centre. Puis après ça, tu piques, tu sors ton hameçon par le dessus de la tête. Et voilà. Parfait. Génial. Puis dans ta façon de travailler ta cuillère, quand t'as un appât mort, comme ça, y a-tu quelque chose en particulier? Oui, c'est ça. Là, ces cuillères-là, on arrive plus au niveau technique de pêche. Nous, on travaille beaucoup avec des sonores, des flasheurs, des effets comme ça. Ça nous aide beaucoup, parce que nécessairement, au nord du Québec, si les lacs sont immenses, sont très grands, les poissons ne sont pas très concentrés, alors ça nous amène à nous déplacer souvent d'un trou à l'autre. Fait que avec le sonore, ça nous aide beaucoup. Ah! 5-10 minutes, il ne semble pas y avoir du poisson, on se déménage un peu. Quand on réussit à trouver des poissons en bonne quantité, là, on fait plus de trous, plus rapprochés. Puis là, après ça, on y va avec nos jigs. C'est pour ça que les brimbales, moins un peu, parce qu'il faut se déplacer beaucoup. C'est ça, exactement. Fait que là, au niveau de la technique de pêche, moi, admettons, je jig avec mes petites cuillères-là. Souvent, le doré, c'est le dernier pied, deux pieds de profond au maximum qui va se trouver. Fait que là, je vais au fond, je relève ma cuillère d'un pied et demi, deux pieds. Je fais ça deux, trois, quatre fois comme ça. Puis après ça, là, si, mettons, je ne vois pas de poisson, on ne peint pas, je vais en voyant arriver sur mon lard. L'importance, puis la technique qu'on a développée, puis c'est vraiment efficace, il semble-t-il que si on arrête, on ne bouge plus. On arrête tout mouvement, c'est là que le poisson cogne. Là, c'est là que tu as un hit. Fait que tu fais ça deux, trois coups, quatre, cinq coups, d'un pied, deux pieds, trois pieds, tu arrêtes six pouces, un pied du fond, trois, quatre, cinq secondes, aucun mouvement. Après ça, on continue. On jig trois, quatre coups comme ça. Alors, si par la suite, il y a un poisson qui vient, tu le vois venir sur ton sonore, il est à un pied et demi, tu jigs ça au-dessus de la tête, deux pieds de haut, un pied et demi, deux pieds de haut au-dessus de lui, puis là, tu lui descends ça direct où il est, direct vis-à-vis de lui, et hop, petit mouvement, on arrête, deux, trois, quatre secondes, hop, il ne mord pas. On jig encore trois, quatre coups, hop, il vient, il repart, il revient, j'arrête-tu vis-à-vis de lui, je stoppe encore trois, quatre coups, et c'est là, la majorité du temps, c'est là que le poisson est fait rire. Excellent ça. Puis, dans le fond, pour les gens qui débutent dans la pêche blanche, la pause, c'est quelque chose qui est super important. Des fois, on a le défaut de trop travailler nos affaires, puis à un certain moment donné, puis on le voit super bien dans le livescope, c'est que le poisson, il sauve à fine épouvante. C'est ça. Ça fait que c'est pas la bonne façon, ça prend des pauses. Ça dépend des espèces. Ça dépend des espèces. Oui, c'est ça, là, on parle de pêche au doré sur glace. Le doré jaune, là, c'est ça, oui. C'est bon. Est-ce qu'on a pas mal fait le tour de... Oui, je pense que oui. Puis là, vous allez retrouver en quincaillerie, je pense que ça pêche un peu partout, c'est de ces genres de cuillères-là, puis il y a plein de couleurs, là. Tu sais, c'est comme un peu l'été, là. Quand tu pêches au jig, souvent, ah, il y a une couleur qui marche plus qu'un autre une journée, plus qu'une autre journée. Au doré jaune, l'hiver, c'est exactement la même chose, là. On change de couleur, là, à devenant le cas, parce que ça marche pas, là. Il vient voir ton leurre, mais il ment pas. Fait qu'on change de couleur, puis c'est pas plus compliqué que ça. Bien, c'est bon. Merci encore une fois, Stéphane. Ça fait plaisir. Puis les gens, on est bien à l'extérieur, sur la banquise, là. Sortez de chez vous, allez faire de la pêche blanche sur la glace, particulièrement au doré. Vous venez d'avoir de l'information très pertinente pour réussir avec l'utilisation de poissons à pas morts.